Bonjour Jean-Luc Barré, bonjour Julien Rousset, bonjour, donc je vous présente en quelques mots, vous êtes écrivain, historien, éditeur, directeur des éditions de bouquins, vous avez des racines dans la région, alors je le mentionne parce qu'on me converse aujourd'hui dans le cadre d'un entretien organisé par MOLA, donc vous êtes né, vous avez grandi à Villeneuve-sur-Lotte, ou vous êtes engagé aussi politiquement à Villeneuve-sur-Lotte, et on vous voit très souvent à Bordeaux, souvent avec votre casquette d'éditeur, on se souvient de vous avoir vu récemment avec Catherine, avec Michel Onfray, pour parler du bloc-notes de François Mauriac. Votre parcours, il est très riche, alors je retiens deux aspects dans l'introduction, qui peut-être peuvent nous aider à mieux comprendre le livre que vous publiez la semaine prochaine, Le corps d'origine. Premier point, c'est votre compagnonnage avec Jacques Chirac, vous avez été proche de Jacques Chirac, vous avez collaboré à la rédaction de ses mémoires, vous avez publié un livre sur Jacques Chirac aussi, il y a deux ans. Et le deuxième point, c'est la biographie que vous avez publiée sur François Mauriac, Biographie intime, il y a une dizaine d'années, qui fait aujourd'hui référence. Alors j'ai retenu ces deux trames, parce qu'il me semble que votre livre est peut-être à la convergence de ces deux sillons. Le corps d'origine, c'est un roman politique, donc on sent que vous avez une bonne expérience, une bonne connaissance de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Donc ça, c'est peut-être la partie Chirac, je dirais, et c'est aussi un texte qui parle de comment on vit avec ses secrets et sa vérité. Et dans la préface de votre biographie de Mauriac, j'avais noté cette phrase « Comment ne pas voir tout ce que son univers romanesque doit à la part la plus clandestine de son être ? » Et la part la plus clandestine de chacun d'entre nous, c'est peut-être finalement, et peut-être d'ailleurs la plus véritable, c'est le cœur de ce texte, de ce roman, « Le corps d'origine », dont le personnage, Guillaume Roussel, à 58 ans, il a tout réussi. C'est un homme politique accompli, il a été ministre de l'Intérieur, Premier ministre, il est favori pour l'élection présidentielle qui approche, il incarne une droite familiale, traditionnelle, avec une famille comme ça très soudée. Il est en tout point exemplaire. Son parcours politique est un sans-faute jusqu'au jour où, dans la dernière ligne droite, à l'approche de l'élection présidentielle, son nom est cité dans un fait divers. Par un site d'investigation, il est mis en cause dans l'assassinat d'un prostitué marocain retrouvé mort dans un square à Paris. C'est le début d'un effondrement. Il subit, on va dire, l'opprobre, le soupçon, une sorte de rouleau compressant médiatique. Et on se demande pendant tout le livre, pendant la lecture du livre, s'il va réussir à retourner la situation à l'approche du scrutin. Alors ça, je ne m'exprimerai pas sur cette question, puisque finalement, c'est ce qui tient le lecteur du début à la fin du livre. Mais avant de parler de Guillaume Roussel et de ses vicissitudes, peut-être dites-nous ce livre, comment vous l'avez écrit ? Est-ce que c'est un livre auquel vous pensez depuis longtemps ? Ou est-ce que c'est un livre que vous avez écrit en réaction à certaines affaires de ces dernières ? Je pensais, par exemple, à l'affaire Benjamin Griveaux. Comment vous l'avez imaginé, ce livre ? Alors, moi, j'avais été assez intrigué par le déroulement d'un certain nombre d'affaires. Je pense à l'affaire Fillon, par exemple. Oui, on pense à l'affaire Fillon. Mais l'affaire Cahuzac, aussi, sur laquelle j'ai écrit un livre qui s'appelle « Dissimulation ». J'ai toujours été intrigué pour avoir fait de la politique, pour avoir été mêlé à ce milieu, que j'ai toujours trouvé très romanesque, par la confrontation des caractères, par les jeux de pouvoir. J'avais été intrigué par l'origine de ces affaires-là, dont, en général, d'ailleurs, l'opinion ne voit qu'une vraiment la face immergée. On a le sentiment que ces hommes politiques, enfin, on a découvert la vérité sur eux. Personne n'avait imaginé, d'ailleurs, qu'il y avait une vérité clandestine. Et personne ne se pose la question de savoir comment l'engrenage s'est mis en route. Et tout ça, je le percevais. Par exemple, sur l'affaire Cahuzac, j'ai eu besoin d'écrire ce livre parce que, outre le fait que je connais Jérôme Cahuzac et qu'il y a ses origines villenevoises qui m'intéressaient, évidemment, qui me portaient à m'intéresser à ce sujet, j'avais envie de comprendre ce qui s'était passé. Ce que même les journalistes ne peuvent pas raconter d'une certaine manière parce que les journalistes, par la France des choses, sont dans une des enquêtes assez immédiates et, en général, qui viennent après coup. Personne n'avait enquêté sur Cahuzac avant que l'affaire éclate. Personne n'avait soupçonné Cahuzac de quoi que ce soit. Personne n'avait accusé François Fillon de quoi que ce soit. Donc, il y a un moment où les choses arrivent et elles prennent une déproportion considérable. Et on a le sentiment de tout comprendre. Et en réalité, mon sentiment, c'est qu'on ne comprend rien parce qu'on ne perçoit pas les ressorts de ces affaires-là. Et je pense que les romanciers et les écrivains sont peut-être ceux qui peuvent le mieux comprendre cela. En tout cas, pour ce qui me concerne, dans l'affaire Cahuzac, j'ai vu comment cette affaire qui éclate un certain jour de 2012 en été a démarré 12 ans avant. Pratiquement, dans une ville du sud-ouest. Et qu'à un moment donné, quelqu'un a intérêt à instrumentaliser cette affaire pour qu'elle l'aboutisse. Donc, ce n'est pas simplement une espèce de vérité qui éclate. C'est un jeu de pouvoir. C'est un engrenage qui... Ça m'a toujours intrigué de savoir comment ça se passe. Et dans l'affaire Fillon, dans l'affaire Cahuzac, on sait très bien que l'instrumentalisation vient de son épouse, par exemple, que personne ne voit à ce moment-là. Pour rentrer dans le jeu pour le savoir, dans l'affaire Fillon, évidemment, il y a un certain nombre de rivaux politiques. Nicolas Sarkozy ne s'est jamais vraiment caché dans l'affaire des costumes d'avoir un peu activé. Un des héros de mon livre, d'ailleurs, qui est... Je pense que le financier... Antoine Géloux, là. ... ressemble étonnamment... Antoine Géloux ressemble un petit peu à un personnage que je connais, que j'ai connu, qui est M. Bourgie. Mais il n'y a pas que Bourgie, d'ailleurs, dans cette affaire. C'est tous ces personnages un peu parallèles. Donc, ce qui m'intéressait, c'est la part clandestine de ces affaires-là. Il y a longtemps que ça m'intriguait. Donc, c'est pas venu... L'affaire Griveaux, à la limite... L'affaire Griveaux, pour moi, elle est très anecdotique. C'est quoi, l'affaire Griveaux ? On est dans une époque, aujourd'hui, où si vous vous amusez à filmer, à vous filmer dans une certaine situation ou à être filmé dans une autre situation, vous êtes à la merci de gens qui peuvent exploiter tout ça. Ça, c'est de l'immédiateté, d'ailleurs. Il n'y a pas d'affaire Griveaux en soi. Il y a eu, à un moment donné, quelque chose d'assez malencontreux, manipulé, etc. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, qui fait partie vraiment du jeu politique et qui fait partie du jeu des rapports entre les pouvoirs, entre les... Par exemple, la droite, il y a toujours eu, depuis l'affaire Markovitch, une tentative, elle est souvent réussie, d'ailleurs, de déstabilisation. Jacques Chabard Delmas l'a vécu à une certaine époque dans l'affaire de son avoir fiscal. Mais c'est l'affaire Klaestrim, c'est l'affaire Fillon l'an dernier. D'autres affaires ont éclaté du même genre. C'est quelque chose qui vient de tellement loin que j'avais envie de savoir qu'elle était la source de tout ça. Et puis surtout, je dois dire que le personnel politique, l'homme politique en tant que tel, c'est un personnage totalement balsacien pour moi et on peut... C'est un personnage complexe, c'est un personnage... Aujourd'hui, on s'en fait une idée extrêmement réductrice, un peu méprisante. On a mis les hommes politiques tous... Mais ce sont des personnages, d'abord centraux, parce qu'ils sont quand même au cœur de la vie démocratique et ils ont une psychologie et je les crois de plus en plus... Ce qui m'intriguait aussi, c'est la fabrication de ces hommes politiques. Comment ils se fabriquent ? Il y a une époque où ils se fabriquaient beaucoup moins et il y a une époque où ils avaient un destin. Mons-Amy Thérin avait un destin, Jacques Chirac avait un destin, Giscard, etc. Aujourd'hui, on a affaire de plus en plus, mais on en parlera sans doute, à des personnages fabriqués qui se fabriquent eux-mêmes parce qu'il y a une certaine image à préserver, parce qu'il y a les médias, parce que... Et que le fond n'est peut-être pas là et que le destin n'est pas là. Et donc, ce sont des personnages qui, souvent, pour moi, sont des personnages faux, faussés. Et puis, il peut arriver qu'à un moment donné, effectivement, la vérité éclate, qui fait tout éclater. C'est-à-dire que, dans l'affaire Fillon, il y avait une image très construite d'un homme très soucieux de rigueur financière, un perle à morale très conservateur, etc. Tout explose parce que la vérité le rattrape. C'est ça qui est assez intéressant et qui m'intéressait de longue date. Oui. Alors, c'est pour ça que vous avez plusieurs fois utilisé le mot engrenage. Et c'est vrai que ça, vous le décrivez très bien dans le livre. On sent qu'à partir du moment où il y a cette révélation, c'est un effondrement assez radical, comme un effet de domino. Donc, c'est la panique, la rumeur, la calomnie, la pression médiatique qui se déchaîne, la défection des soutiens, l'éloignement des soutiens. On le ressent vraiment en voyant comment Guillaume Roussel est progressivement lâché par son directeur de campagne, par sa chargée de com', la solitude. Et finalement, on a l'impression que c'est irrésistible, qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir, comment dire, retourner les choses ou inverser la tendance. Quand une vague comme ça vous déstabilise, les pièces se mettent en place les unes après à les autres, le scénario est écrit et qui mène fatalement à la chute. C'est-à-dire que le point de départ de tout ça, c'est l'effet de sidération ou de stupéfaction qui se produit sur le principal protagoniste. C'est-à-dire que c'est un homme qui vit depuis longtemps avec ses secrets et qui ne s'attend pas à ce qu'il soit révélé. Donc, ils sont, et c'est le cas pour les personnages que j'ai cités précédemment et le cas pour mon héros, ils sont pris de court. Parce qu'il y a une notion à laquelle je crois beaucoup dans le comportement des hommes politiques, des dirigeants en général, c'est le sentiment non pas d'impunité, qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on les traîne devant les tribunaux comme des autres. Sarkozy est au tribunal, Tron est en prison, etc. C'est le sentiment d'immunité. Je crois beaucoup plus fort. C'est l'idée qu'on est immunisé contre les coups du sort parce que d'abord on est puissant et qu'ensuite, et ça c'est une des caractéristiques de mon héros, c'est le sentiment que, d'une certaine manière, les secrets des autres, d'où l'idée du corps d'origine, c'est-à-dire la solidarité de classe, vous protègent. Autrement dit, à un moment donné, Roussel dit, enfin, je lui fais dire qu'il est devenu ministre de l'intérieur pour connaître les secrets des autres. Et pourquoi connaître les secrets des autres ? C'est aussi pour se protéger des siens. Si vous avez un secret ou si j'ai un secret très particulier, mais j'ai le sentiment qu'autour de moi, beaucoup de gens partagent ce même secret. Alors il n'y a pas de raison que je ne sois pas protégé ou que vous ne le soyez pas. Et ça, c'est la grande illusion d'une certaine manière qu'ils ont. Ça peut marcher durablement. Et à un moment, ça ne marche pas parce que quelqu'un a intérêt à ce que la machine se dérègle. Et pour des raisons qui sont en général d'ordre évidemment politique. Donc ce qui est frappant, c'est que le point de départ de l'engrenage, c'est l'état de vulnérabilité, quasiment d'impuissance et de désarroi dans lequel se trouvent ces personnages-là. Le jour où ça éclate, il est lui qui est très fort, lui qui est un personnage public qui a réussi, qui a cette espèce de carrure, qui a cette autorité. Il perd ses moyens. Et puis il ne maîtrise plus rien. Il ne maîtrise plus rien. Donc la solitude, voilà, tout se dérobe. Et la trahison des autres, elle est normale, etc. Mais elle est d'autant plus forte que le personnage lui-même apparaît totalement vulnérable et totalement fragilisé. Et le premier soir, quand il rentre chez lui, il prend conscience de quelque chose qui est dans sa vie. Il prend conscience de sa solitude. Sa femme n'est pas là, mais il a tout fait pour éloigner sa femme. Sa femme vit en Touraine et il est dans cet appartement tout seul. Tout seul. Et je pense que beaucoup de ces personnages connus qui ont été mêlés à des affaires ont dû éprouver très profondément ce sentiment de solitude qui était évidemment très loin de ce qu'ils avaient vécu jusque-là, où ils étaient très entourés, et où ils donnaient l'illusion de la puissance. Alors que pourtant, théoriquement, ils savent que l'exercice du pouvoir, c'est un exercice solitaire. Ils le savent théoriquement, mais ils l'éprouvent dans ces circonstances. La solitude du pouvoir, c'est autre chose que la solitude du scandale. La solitude du pouvoir, oui, elle est là, elle est relative. En même temps, les hommes de pouvoir, ils sont seuls, mais très entourés, si je puis dire. Ils ont quand même des collaborateurs et puis c'est l'exercice du pouvoir peut être un exercice solitaire. Mais la solitude de la perte du pouvoir, de la perte d'influence, du scandale, du fait de devenir du jour au lendemain un personnage, mais il a une affaire dont on ne connaît pas l'issue, puisqu'il y a une certaine issue dans le roman qu'on ne donnera pas, naturellement, et qui n'est pas d'ailleurs tout à fait morale en soi. Mais il arrive que d'autres, voilà, elle est politique, mais il y a d'autres issues. Et je pense que beaucoup de ceux qui ont éprouvé cela éprouvent une autre forme de solitude que celle du pouvoir. Alors vous parliez de la solitude. C'est-à-dire que c'est la solitude d'hommes qui ont vécu à côté d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est ce qui est très frappant dans la classe politique actuelle. Encore une fois, je ne pense pas que ça lui soit réservé, mais c'est de plus en plus le cas. C'est qu'on a le sentiment de gens qui, à côté de ce rôle qu'ils assument, à côté de personnages qu'ils ont construits, par exemple le personnage de Laurent Wauquiez. Le personnage de Laurent Wauquiez, on me dit que, certains acteurs me disent, on m'a cru reconnaître Laurent Wauquiez. Alors c'était un petit jeu en ce moment, certains me disent, c'est un tel, c'est un tel. Oui, oui, parce qu'en effet, on fait beaucoup de thèses. Le personnage de Laurent Wauquiez, par exemple, pour moi, il est complètement... Je ne sais pas qui est cet homme-là. Je n'arrive pas à savoir qui est cet homme-là. C'est un hologramme. Voilà, il est à cheval sur un certain nombre de principes, très réservé sur le mariage gay, très réservé sur des questions de mœurs. Et puis, en même temps, on sait qu'il était très lié à Richard Descoings. Enfin, tout ça complique la note. Alors, pour l'instant, tout va bien. J'ai l'impression d'un personnage monolithique. Il n'y a rien qui passe. Ce sont des personnages un peu opportunistes qui s'adaptent aux situations. Mais quelle est la vérité de ces hommes-là ? Or, je pense qu'on ne réussit pas non plus en politique sans une part de vérité. Il faut qu'à un moment donné, cette vérité soit là. Ce sont des personnages sans vérité. En réalité, ce sont des personnages qui sont dans des rôles. Et vous le diriez aussi d'Emmanuel Macron ? Non, pas totalement. Bien qu'il y ait des parts chez lui un peu... Oui, enfin, c'est quelqu'un dont la vie privée a l'escalé. Je veux dire par là qu'on la connaît. Mais en même temps, ça fait partie, évidemment, d'un élément parfois de curiosité ou d'interrogation. Mais ce sont des personnages un peu moins parce que je pense qu'il y a un destin chez Macron, tout de même. Il y a un destin, il y a des choix, il y a un côté extrêmement transgressif, etc. En tout cas, un certain côté transgressif. Donc, je ne dirais pas totalement ça. Mais en même temps, je suis très frappé de voir qu'il n'y a pas de lien étroit, il n'y a pas de sensibilité qui le relie aux Français, par exemple. Il y a un personnage un peu romanesque, un personnage un peu lointain qu'on ne connaît pas très bien, mais qui s'identifie assez bien à ce que je dis en même temps. – Alors, revenons à Guillaume Roussel. Vous disiez qu'il ressent très vivement sa solitude le soir de la révélation du scandale, quand il est seul avec lui-même à son domicile. Il y a une autre scène, une des rares scènes dont je vais parler assez précisément dans l'ivre parce qu'elle est marquante. Il déjeune avec le président de la République, un certain Moulin du Tilleul, si j'ai bien retenu le nom. Comme souvent, leurs relations sont très ambivalentes, voire très conflictuelles. Tout ceci est à fleur et moucheté. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'à l'issue du déjeuner, il comprend en fait que ce déjeuner dont il pensait que l'initiative venait du président a été en partie co-organisé par sa chargée de com' et son directeur de campagne à son insu. Donc là, il mesure vraiment qu'il est très, très seul. Oui, presque trahi. Oui, presque trahi. C'est-à-dire qu'il y a un jeu, il y a une rivalité très forte entre le président sortant qui a 80 ans, qui a toujours détesté Guillaume Roussel, qui est un personnage, ça se rappelle un peu, d'ailleurs, je pense que j'étais un peu inspiré par la relation Giscard-Chirac, mais le centriste que déteste absolument le jeune loup, le jeune loup étant Roussel et le centriste étant ce vieux président, qui a 80 ans, je dis qu'après tout, il pourrait toujours se représenter. Tout homme politique, à un certain niveau, n'a pas de successeur, c'est bien connu. Et donc, il le reçoit lors de ce déjeuner. D'ailleurs, il organise un déjeuner de chasse, qui est assez drôle parce qu'il a toujours des formules assassines et il déteste les chasses et les chasses à Chambord et ailleurs. Et alors que Guillaume Roussel les aime beaucoup, en tout cas, il est fasciné par le spectacle des chasses. Il organise un déjeuner de chasse qui est un pied de nez terrible, qui est une manière de se moquer de lui, de le renvoyer un petit peu à sa véritable nature. Et qui plus est ce déjeuner qu'il pense être un déjeuner de réconciliation et a été organisé, en effet, à son insu par son directeur de cabinet, qui ne l'est plus tout à fait, et par sa chargée de com' qui ne va plus l'être. Donc, il sait qu'il est aussi... Il comprend que le complot vient peut-être de ce côté-là. Il pense que le complot vient du côté du président et qu'une partie de son entourage a trempé dans ce complot. Donc, effectivement, la machine se dérègle. Il ne le comprend plus. Et la seule personne, finalement, sur laquelle il va pouvoir compter, ce qui est très paradoxal, c'est sa femme. Alors que sa femme, il s'est éloigné d'elle. Et qu'il y a un secret aussi, un secret que sa femme connaît sans doute, dont lui ne sait pas si sa femme vraiment le connaît, qui est celui de sa véritable sexualité. Sa sexualité qui est plus ambiguë qu'il y paraît. Alors, puisque vous parlez de sa femme, Héloïse, parlons-en tout de suite. Elle paraît, au début du livre, assez effacée, un peu, on va dire, décorative. On a l'impression qu'elle fait partie d'une stratégie de com'. On comprend très vite qu'elle n'est dupe de rien, qu'elle est parfaitement lucide. Elle est assez courageuse. Et finalement, Héloïse, elle est politiquement très habile parce qu'elle donne le change. Elle est très solide. Elle est d'une loyauté totale. C'est la seule, finalement, à l'égard de Guillaume Roussel. Elle va même questionner le président sur son attitude frontalement. Donc, c'est le portrait d'une femme provinciale un peu à l'écart qui, pour autant, connaît les codes et les maîtrise. Oui, elle connaît les codes. Enfin, moi, c'est... Bon, j'ai beaucoup... Je pense que ce personnage m'est inspiré aussi par des femmes que j'ai connues. Je pense que moi, j'étais très intrigué par le rôle de... Voilà. On pense aussi à Pénélope Fillon, Xavier Tiberi. Voilà. 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 Ces femmes qui ont la classe, d'une certaine manière, et parfois un peu l'aveuglement, mais une forme de classe, quand même, qui consiste à, de toute façon, par principe, soutenir leur mari et ne pas voir ce qu'est peut-être... C'est de la classe ou c'est le goût du pouvoir ? Alors, c'est aussi... C'est d'abord une forme de classe chez elle, parce que c'est une aristocrate. Quelque chose... Elle se situe un petit peu au-dessus d'une certaine forme de vulgarité, on va dire. Mais il y a le goût du pouvoir, bien sûr. Il y a le goût du pouvoir. Bien qu'elle se tienne à l'écart un peu du pouvoir. Elle veut la réussite de cet homme. Au fond, cet homme, ils se sont rencontrés quand, à un moment de la vie de Guillaume Roussel, Roussel vient de la gauche, à un moment donné, il va rallier la droite pour des questions de opportunisme. Et elle est elle-même secrétaire parlementaire, enfin, elle est au sein du groupe de droite à ce moment-là, et elle va le fabriquer, en fait. Moi, je me souviens de mots de Bernadette Chirac, qui me disant, alors c'était à la fois pour rire et un peu à son mari, qui disait, après tout, c'est moi qui vous ai fait. Bon, elle lui disait ça, Bernadette Ajax. Bon, elle lui a répondu, qu'est-ce que vous dites ? Des choses comme ça. Donc, il y avait... Souvent, ces femmes ont contribué à faire que leur mari devienne l'homme puissant. Ils ont contribué à façonner l'ambition, au risque de ne pas vouloir considérer le reste, ce qui était peut-être la vie de leur couple, et peut-être aussi la réalité du tempérament, du caractère de leur conjoint. Il y avait un jeu de pouvoir, il y avait une ambition. Au fond, c'est un mariage d'ambition. D'ailleurs, à un moment donné, le héros dit, ou elle, je ne sais plus, dit, c'est un mariage d'amour et d'ambition. Enfin, il y avait les deux, dans le cas de Roussel et de sa femme. Et autrement dit, cette femme, c'est parfaitement... On a le sentiment qu'elle sait parfaitement quelle est la vie de son mari, mais ce qui compte, c'est qu'il soit élu président de la République. Ça fait partie du contrat. Oui, on a l'impression qu'il y a un deal. Je fais des sacrifices, parce que... Je ne vois rien. Je ne vois rien, mais en contrepartie, voilà, il y a le statut, le pouvoir, la réussite politique. Tu as le devoir de réussir. Voilà. Tu ne réussis pas, je t'ai... ou je vous ai épousé, parce qu'il se vous voit, je vous ai épousé, d'une certaine manière, pour une réussite politique. La réussite du couple, on ne peut pas dire qu'il s'occupe beaucoup de sa famille, il s'occupe très peu de ses enfants, il ne se souvient pas de l'âge, de la classe dans laquelle il se trouve. On lui demande un jour qu'elle est dans quelle classe... Oui, ça, c'est très choquant. Il ne sait plus... Ça ne l'intéresse pas. Voilà, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il a toujours intéressé, d'une certaine manière, c'est le personnage qu'il renvoie aux autres. Ça a une origine très précise qu'on situe dans le livre, parce qu'à un moment donné, on lui a reproché une forme de sincérité, on lui a reproché une forme de transparence, et donc il a fabriqué un personnage, c'est toujours sa vie sexuelle, en l'occurrence la transparence, quand il était jeune collégien, et il a fabriqué un personnage qui est totalement le contraire de ce qu'il est. Pour avoir la paix, d'une certaine manière, pour être tranquille, faire ce qu'il veut. Il a été humilié, vous utilisez le mot, adolescent, par la... Humilié, donc à partir de là, il a compris que tout ce qui était clandestin était protecteur. Et donc, il transpose ce personnage dans la vie politique, parce qu'au fond, la vie politique, un peu comme la vie religieuse par certains côtés, permet de se dissimuler. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans la vérité. Absolument. Alors, ça aussi, on comprend très bien que Guillaume Roussel, pour surmonter cette épreuve, il s'accroche à ce que doit être un homme d'État. À l'absence d'émotion, la rigueur, la hauteur de vue. Vous décrivez un homme très contrôlé. Sur ses traits, un frémissement de joie se distingue à peine d'un tremblement de colère. Tout se tient et rien ne filtre. Donc, finalement, au-delà de sa vie sexuelle, la dissimulation, on a l'impression qu'elle est une condition de survie en politique. Ça l'est devenu de plus en plus. Je ne suis pas sûr que c'était la condition de... Je ne suis pas sûr que, par exemple, les personnages que j'ai cités avant, que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Giscard, que ce soit Mitterrand, se contrôlaient à ce point-là. Bien que Mitterrand était très contrôlé, Giscard l'était à sa manière, et Chirac aussi. Mais il y avait autre chose. C'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Puisque, de toute façon, un des personnages qui accompagne mon héros est une chargée de communication qui lui dit, d'une certaine manière, comment se comporter, ce qu'il faut faire. À un moment, il n'est pas du tout sportif. Eh bien, il fait tous les matins le jogging. Ostensiblement. Le jogging. Voilà. Bon, il fait du jogging parce qu'il faut faire du jogging si on veut être candidat à la présidente de la République. Donc, il y a quelque chose qui s'est accéléré aujourd'hui. Je pense qu'on a de plus en plus à faire à des personnages publics formatés, fabriqués, sans destin, et dont le destin, s'il était connu, pourrait être, quelque part, un peu compromettant ou, en tout cas, pourrait perturber le jeu. Donc, d'où les limites dans lesquelles ils sont. Et d'où le fait que, de plus en plus, d'ailleurs, à peine élus, aujourd'hui, un homme politique, on a envie de s'en débarrasser. Parce que ce sont des personnages dont on a le sentiment qu'ils sont interchangeables. Oui, et puis le contrôle, il est permanent avec les réseaux sociaux. La menace de l'image, elle est continue. Donc, pour peu qu'ils soient vulnérables, pour peu qu'ils aient en eux quelque chose qui, évidemment, les met à la merci des autres, alors ils vont se contrôler encore plus, au risque du dérapage. Alors, Guillaume Roussel, donc, le scandale éclate. Vous écrivez, au bout de quelques jours, comme déjà cerné par une meute invisible, il lui semble être pisté, épié, à la merci de regard, où il ne lit que méfiance et soupçon. Nous, lecteurs, comprenons, alors que le soupçon, finalement, l'atteint mentalement, et que ça altère sa perception du réel, puisqu'il voit du soupçon, peut-être là où il n'y a pas de soupçon. Mais c'est ça le piège, en fait. C'est ça l'enfer du soupçon. C'est que, finalement, tout est hostilité. Oui, mais parce que il se sait innocent dans l'affaire. En question, très vite, le lecteur comprend qu'il est innocent dans le meurtre de ce jeune marocain, mais il se sait coupable de tout le reste. C'est ça. Enfin, il sait très bien que par ce biais-là, on va l'atteindre. Oui, l'enjeu, il est plus sur sa vie du sujet. Voilà, exactement. Très justement, ceux qui ont monté toute l'affaire savent très bien quelle est la faille de cet homme. Et lui sait très bien que cette faille existe. Et que tout le jeu va consister désormais à masquer autant que possible cette faille. Mais comment masquer cette faille qui révèle une partie de sa vie privée ? Comment masquer cette faille qui va révéler aussi ses rapports avec l'argent ? Comment masquer cette faille qui révèle aussi qu'à un moment donné, il a trahi ses origines politiques par opportunisme ? Tout se met en route. Et donc, le soupçon, il est décuplé dans le regard des autres parce qu'il sait que les autres peuvent savoir et que ce qu'ils savent n'est pas faux. Donc, c'est très difficile de se débarrasser de ce soupçon. Et je pense que quand on est dans cette situation-là, je me souviens très bien de Jérôme Cahuzac, je le raconte d'ailleurs dans le livre que j'avais publié à ce moment-là, qui rentrait dans un restaurant et il m'avait dit je lis le soupçon dans tous les visages. Ce n'était pas forcément vrai. Mais c'est lui qui projetait ce soupçon sur les autres et qu'en grande partie, c'était vrai. Puisque si vous vous sentez complètement innocent, qu'il n'y a rien, à ce moment-là, le soupçon, il n'y a pas de soupçon. Vous pouvez vous révolter, vous pouvez... etc. Mais si vous sentez en vous qu'effectivement, il y a quelque chose qui est désormais à découvert, qu'on peut désormais détecter, alors c'est de la soupçon, c'est de l'angoisse et c'est une vérité qu'on croit lire dans le regard des autres puisqu'on sait que cette vérité existe. partie du livre par Sybille Royer qui s'occupe de sa communication. C'est très précis les conseils qu'elle distille sur comment organiser une contre-offensive médiatique. Je me suis demandé si vous aviez consulté pour l'écriture de livre, je pense à Anne Méo ou à ce genre de personnes qui connaissent ça très bien parce que c'est vrai qu'on sent beaucoup de précision et d'expérience. Écoutez, il arrive à une chose assez curieuse quand on écrit un roman, c'est quand les lecteurs vous désignent les personnages en vous disant c'est sans doute elle. Le nom d'Anne Méo revient tout le temps maintenant comme les premiers lecteurs de ce roman. C'est Anne Méo. Je ne connais pas Anne Méo. Je le connais de nom comme tout le monde mais je ne la connais pas. J'ai pensé, j'ai côtoyé pas mal de femmes comme ça qui s'occupaient de communication à commencer par Claude Chirac, par d'autres. Ce sont des femmes qui ont évidemment une pression très forte. Je pensais aussi un peu à Marie-France Garrault que je trouvais... Je pensais un peu à elle, un peu, mais elle s'occupait pas que de communication. Mais en tout cas, ces femmes qui ont joué... Non, je ne les ai pas consultées. Vous savez, ce n'est pas un roman que j'ai écrit en consultant Grand Monde. Je crois que j'ai laissé parler un petit peu ma mémoire, ma perception des choses qui s'accumulaient à travers les années, le ressenti que j'avais et je pense qu'il y a un moment d'ailleurs où les choses étaient tellement présentes en moi que je me suis dit que ce roman, il est là parce que je l'ai conçu très inconsciemment, si je puis dire, à travers les années en observant tous les personnages qui m'entouraient. Et le rôle des communicants est un rôle totalement fondamental, j'allais dire, heureusement et hélas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment donné, il va se débarrasser d'elle, mais tout de même, il ne lui confie pas tout. Donc, il y a une espèce de méfiance et il sent que ce personnage exerce une véritable tutelle, veut exercer en tout cas une véritable tutelle sur lui. Et comme s'il fallait à tout prix fabriquer ce personnage-là, donc elle la contribue à le fabriquer d'une certaine manière, comme souvent les femmes de communication et les hommes de communication qui sont souvent pris au dépourvu quand ce genre d'affaires éclatent. Parce qu'Anne Méo, dont vous parlez, au moment où l'affaire Fillon, il y a une phrase d'Anne Méo qui était dans la presse, donc je peux le citer, mais un jour, elle voit François Fillon et lui dit « Dis-moi tout, tu n'as rien à nous cacher. » « Tu n'as rien à nous cacher. » Et lui dit « Non, il n'y a rien à nous cacher. » Au moment où on commence à arriver les affaires avec le canard enchaîné, etc., elle découvre des choses, elle perçoit, donc elle ne sait rien. Et lui dit « Non, je n'ai rien à cacher. » Donc ce sont des... Ce ne sont pas des confinants non plus, ce sont des personnes qui sont là pour fabriquer une certaine image à l'insu parfois de... En tout cas, à côté de ce qu'est la vérité, parce que la vérité est difficile à mettre en scène parfois. Il vaut mieux mettre en scène une image qu'une vérité. Alors vous disiez que par rapport au personnage de Sybille Royer, on fait souvent le parallèle avec Anne Méo. Alors c'est vrai que c'est un roman à clé d'une certaine manière parce qu'il y a beaucoup de personnages où on essaie de... On se demande pourquoi vous avez choisi tel nom, tel prénom, est-ce que ça fait référence à tel ou tel ? Je laisserai chacun de chaque lecteur faire ses hypothèses parce que c'est assez drôle en fait. Après tout, c'est encore plus drôle si les gens pensent à des personnalités auxquelles vous, vous n'auriez pas pensé. Alors il y a un personnage très touchant. De mon point de vue, c'est assez explicite, même si je ne citerai personne. La référence, elle est assez transparente. C'est le personnage d'Edouard Lesner et je parle de lui pour parler de l'homosexualité, du rapport de Guillaume Roussel avec son homosexualité. Donc Guillaume Roussel, son homosexualité, il la cache. On sent que vous parliez de l'humiliation qu'il a vécue à l'adolescent quand il a commencé à afficher cette homosexualité. Donc on sent qu'il en a peut-être un peu honte. Et il se protège en fait de cette homosexualité en choisissant des relations tarifées parce que ça, hantise, c'est de tomber amoureux. C'est ça. Et puis on est tranquille d'une certaine manière. C'est-à-dire que... Mais c'est terrible. Il a l'illusion d'ailleurs. Il a l'illusion. Oui, c'est terrible. Mais d'abord, c'était très pratiqué par une certaine bourgeoisie à une certaine époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que toutes ces notions-là ont beaucoup évolué. Mais à l'époque, on allait au bordel, on pouvait être marié, avoir des enfants, tout ça. Donc c'était assez facile. Là, il y a de nouveaux systèmes, effectivement, des relations tarifées qui ont pour lui l'avantage de participer de cette clandestinité. Mais il s'interdit de tomber amoureux. Ça va au-delà de... Bien sûr. Oui, parce qu'il est tombé amoureux une fois. Tombé amoureux une fois. Et ça a été très douloureux. Et c'était dans ce collège. Il a été humilié. Et ça a été quelque chose de bouleversant pour lui. Et à partir de ce moment-là, il a compris que les choses se sont un peu emmêlées puisqu'après, il est devenu énarque. Après, il est devenu... Mais il a toujours préservé ce côté trouble. Mais pour lui-même, d'une certaine manière, et très peu de gens étaient au courant. Et donc, il s'interdit de tomber amoureux parce que tomber amoureux, c'est évidemment, c'est inconciliable avec la vie qu'il veut avoir, avec la vie politique qu'il veut avoir, etc. Il est inimaginable d'afficher des liaisons masculines ou même féminines, d'une certaine manière. Donc, il a choisi le mariage. Il a tenu à ce mariage. Il a tenu d'ailleurs à ce que ce mariage ait vraiment lieu de manière très officielle et pas comme sa femme aurait pu le souhaiter à un certain moment, un mariage qui serait fait comme ça, de manière, non pas clandestine pour le coup, mais de manière discrète. Pas du tout. Il veut que ce mariage soit là. Ce mariage, c'est une protection, c'est une garantie. Et c'est la possibilité de préserver sa liberté, de préserver à côté de l'homme public l'homme officieux, l'homme clandestin, qui part dans des hôtels sur la côte suisse ou sur la côte d'Azur, qui va avoir effectivement ses relations et qui a une sorte de garçonnière dans laquelle il reçoit, il reçoit, il ne revoit jamais le même garçon pour brouiller les pistes. Avec l'illusion, là, quelque chose va se dérégler, mais avec l'illusion qu'il a suffisamment brouillé les pistes. Il y a le désir de brouiller les pistes pour ne pas abîmer son image d'homme public et ne pas retrouver la situation qu'il a connue adolescent ou subitement la révélation de son homosexualité. Je préciserai d'ailleurs plus bisexualité qu'homosexualité, mais enfin, en tout cas, d'une sexualité qui n'est pas acceptable qui plus est et pas conciliable avec ses idées. Puisqu'il se trouve aussi en fait... Avec les idées qu'il a choisies. Les idées qu'il a choisies par opportunisme ne sont pas que ce soit vraiment les siennes, mais il pousse très loin. Il pousse très loin, il se fait le chantre de la famille, on en a connu, il est comme ça. Oui, justement. Le chantre de la famille, le chantre d'une sexualité normale, entre guillemets, le chantre des valeurs, enfin, de toutes les grandes valeurs et puis le chantre aussi de la rigueur financière, enfin, tout cela. Donc, il a composé tout ce personnage-là pour réussir, et c'est inconciliable avec le secret qu'il porte, mais après tout, ce secret, ça ne le rend pas malheureux d'avoir une double vie. Ça ne le rend pas malheureux. Ça ne le rend pas malheureux, mais il y a quand même... Alors, c'est un tricheur, mais il y a quand même un drame personnel parce que s'interdire de tomber amoureux, c'est se priver quand même de... Voilà, la passion amoureuse, c'est quand même finalement ce qui rend la vie digne d'être vécue. Alors moi, je vois ce Guillaume Roussel comme un homme finalement qui ne vit pas, qui s'interdit... C'est surtout la question de savoir si la plupart des hommes politiques aujourd'hui ou même hier sont des gens qui n'ont pas été contraints de dissimuler leur vie. C'est peut-être le malheur de l'homme politique finalement. C'est le malheur... Puisqu'au fond, on les juge. Ce sont des reflets. L'électorat de Guillaume Roussel, c'est inconciliable. Peut-être qu'il est malheureux, mais en même temps, il y a un bonheur dans la réussite. Quand il dit, par exemple, à un moment donné, il parle de sa femme, il a un peu de remords. Un peu de remords, en disant, « Bon, finalement, je me suis mal comporté avec elle, parce qu'elle est malheureuse. » Mais enfin, en même temps, elle a eu tous les avantages du pouvoir. Et donc, c'est une manière d'expliquer que pour lui-même, le jeu de pouvoir éclipse non pas la libido, mais relativise l'importance de tomber amoureux. Et puis, il est tellement centré sur lui-même qu'on ne le sent pas tellement... Il est dans son personnage. Ce personnage n'est pas fait pour tomber amoureux. Parce que tomber amoureux, c'est de redevenir vulnérable. Je ne sais pas s'il est vraiment malheureux. Il se découvre... La manière dont il va gérer toute l'affaire prouve qu'il a en lui des ressources qui lui permettent de dépasser finalement cette éventuelle tristesse de ne pas tomber amoureux. Je ne suis pas sûr qu'il ait jamais cherché ça. Il est tombé amoureux une fois. Et je pense qu'il y a des chagrins d'amour dans la vie des êtres qui font qu'après, on se protège beaucoup de tous les chagrins d'amour. On laisse vraiment souffrir une fois parce qu'on avait envie de souffrir une fois. Alors, vous parliez de... Des êtres. Vous parliez de la duplicité assez radicale qu'incarne Guillaume Roussel. Mais c'est quelque chose qui est toujours surprenant dans mon point de vue, mais finalement assez classique. On voit des hommes politiques... On voyait. Peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui. Qui défendaient des valeurs diamétralement opposées à ce qu'était leur mode de vie et leur intimité. Et alors, je voulais vous interroger sur la question de l'outing. Au moment des débats sur le PACS, des associations, des militants, ont révélé l'homosexualité de certains hommes politiques qui avaient pris position contre le PACS, considérant qu'un homme politique avait le droit à sa vie privée et à ne pas cacher son homosexualité à condition d'être cohérents et à minima en tout cas de ne pas critiquer, de ne pas s'opposer à un projet comme le PACS. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette démarche, de ce raisonnement qui consiste à dire si un homme politique est trop en contradiction avec ce qu'il est, ça autorise le fait de révéler qui il est vraiment ? Écoutez, moi, à l'époque, je me souviens très bien de cette affaire et je ne vois très bien de quel ministre qu'il s'agissait. Moi, je n'avais trouvé ça extrêmement utile. Parce que je pense que l'outing, on ne peut pas attendre des hommes politiques ce qu'on nous dit tout le temps. Il faut que ce soit dans la vérité. Comment faire confiance à quelqu'un qui triche sur ses idées et sur sa vie privée ? Comment être... On peut être tout à fait hostile au PACS, au mariage gay, mais quand on est au mot, à la moindre des choses... Oui, c'est discret. Si on le sait, si on le sait déjà, ça paraît contradictoire, mais si on ne le sait pas, ça relève de l'imposture. Ça relève de l'imposture puisque de toute façon, on privilégie des idées qui vont vous permettre d'être réélus, de conforter un personnage public qui est donc de toute façon dans le mensonge. Et la personne en question à l'époque qui voulait défiler et c'est Act Up, je crois qu'il avait dénoncé cela, à mon avis, à juste titre. Aujourd'hui, vous savez, la vie privée et la vie publique sont totalement mêlées chez les hommes publics. C'est eux qui ont voulu ça. C'est eux qui ont voulu ça. À un certain moment, on a bien vu, y compris au niveau de la présidence de la République, tout a commencé avec Nicolas Sarkozy, plus ou moins un peu François Mitterrand, ont rendu leur vie privée, l'ont placée au centre du... En tout cas, en ont fait un argument de... Je ne dis pas publicitaire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est apparu. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse passer à côté de ça. C'est comme ça. C'est peut-être très injuste. Il y a des hommes publics qui savent préserver leur vie privée, mais d'autres qui jouent avec cela. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut plus se permettre, et ça me paraît une très bonne chose, d'afficher des opinions qui sont en totale contradiction avec la vie que l'on mène. Ou alors, c'est une forme de liberté supérieure. On peut dire, effectivement, j'ai telle vie, mais je pense au contraire. Souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une forme de liberté. C'est une façon de préserver une carrière, de préserver une image, de jouer le jeu d'un électorat. Écoutez, on a connu ça avec l'Église. On le connaît avec le monde politique. On a bien vu. Ça s'appelle l'hypocrisie. Vous parliez de Mauriac tout à l'heure. Mauriac avait une part d'hypocrisie au passage, mais il y avait aussi une part de souffrance par rapport à ça. Et puis, il venait d'un certain milieu. Mais il est arrivé à Mauriac de donner des leçons, notamment toute l'origine du différent avec Roger Perfit dans les années 60, où Mauriac s'était amusé à propos des amitiés particulières à dénoncer l'exploitation que Roger Perfit faisait des jeunes garçons. Et effectivement, Perfit a eu raison de lui rappeler ce qu'était sa propre vie. Il y a un moment où ça s'appelle le pharisaïsme, ça s'appelle l'hypocrisie. Et je pense que ça n'est pas... Je ne dis pas que ce n'est pas tolérable. Aujourd'hui, vous découvrez des affaires comme l'affaire du Hamel, par exemple. Ce sont d'ailleurs très souvent ceux qui cachent leur vie privée, ce sont des professeurs de morale. Ce sont des gens qui vous donnent des leçons de morale en permanence. Et il y a une gauche morale de ce point de vue-là. Il y a une gauche morale qu'on a vue, moi que j'ai retrouvée à travers l'affaire Cahuzac, mais qu'on retrouve dans l'affaire du Hamel. Ce sont des gens qui sont de grands notables, en général des professeurs de droit, ou en tout cas des gens qui sont des personnages qui ont une espèce de pouvoir, etc. Et qui cachent effectivement, qui sont vraiment des gens qui vivent le contraire, dont la vie est exactement le contraire de ce qu'ils professent. Eh bien, il y a un moment où il est juste que ça... Je ne dis pas que ça se sache. Moi, je ne suis pas pour la délation. Je ne suis pas pour la délation. Je dis qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'à un certain moment, on rappelle à des personnes que les idées qu'ils défendent ne sont peut-être pas en accord avec ce qu'ils sont profondément. Et je pense qu'un homme politique ou une femme politique doit être en accord avec ce qu'elle est et que ses idées soient en accord aussi avec sa vie, d'une certaine manière, ses choix de vie. Sinon, quelle est la perte de vérité ? Elle est où, la vérité ? Elle n'existe pas. Et alors, moi, je crois que... Vous savez, quelqu'un comme Bertrand Delannoy avait eu le courage de dire... Mais ce n'est même pas une question de courage, d'ailleurs. Et ça ne lui a pas porté tort, je sache, puisqu'il a été élu deux fois maire de Paris. Et puis, j'allais presque dire qu'une fois que les choses sont dites, elles n'existent plus d'une certaine manière, mais évidemment, il vaut mieux que les idées que l'on professe soient en accord, encore une fois, avec la vie que l'on a. Ça ne me choque pas. Et c'est le piège dans lequel tombe, d'ailleurs, la plupart des scandales ont éclaté autour de cela. Même l'affaire Markovitch, il y a des années, le couple Pompidou n'était pas du tout suspect de ce dont on les a accusés, mais ils avaient une vie mondaine, etc., qui les a rendus sans doute assez vulnérables et des fréquentations qui les ont rendus vulnérables. On est loin de ça, ce n'est pas exactement le même sujet. Mais aujourd'hui, je pense que personne ne pourra passer à côté de, si par cas, ces personnes-là, et j'en vois, j'en vois, j'en vois qui ont des idées aujourd'hui, qui prennent des positions qui sont très dangereuses à mes yeux parce qu'elles ne reflètent pas la vérité de leur personne. Alors, vous disiez on ne sait pas où est la vérité, alors ça, c'est très romanesque. Et l'ambiguïté, elle est aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la politique, mais c'est aussi un livre qui tourne autour beaucoup de l'ambiguïté, de comment on est ou pas en accord avec soi-même. Et moi, ça m'a fait penser, il y a toute une tradition littéraire, finalement, de ces personnages, souvent homosexuels, qui travaillent beaucoup à dissimuler leur homosexualité, leur désir profond. J'ai pensé à Thomas Mann, à Julien Green, à Giorgio Bassani, il y a même un peu de Charles, je trouve, dans le personnage de Guillaume Roussel, parce qu'on sent qu'il est très, très en contrôle permanent. Ça, c'est des influences qui comptent pour vous ? Oui. En tout cas, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Moi, quand j'ai publié le journal de Green, je ne peux pas dire que je n'ai pas été... Enfin, le journal de Green est absolument sidérant, parce que voilà un personnage, un écrivain qui a bâti totalement sa réputation d'écrivain sur l'inverse de ce qu'était sa vie. Jusqu'à dire, par exemple, qu'il avait une vie chaste alors qu'on voit dans ce premier... Oui, non, pas du tout. Totalement débridé. Alors, j'allais dire que sur un écrivain, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave pour un écrivain, parce qu'après tout, un écrivain, il peut vivre dans l'ambiguïté, il peut vivre avec des masques et puis que rien ne lui porte tort aussi longtemps, d'abord qu'il y a du talent et que la cohérence de l'œuvre... Aujourd'hui, par exemple, chez Moriac, on m'a beaucoup reproché d'avoir révélé son homosexualité et or, je crois que ça a éclairé, ça a aidé à comprendre ce qu'était son œuvre et donc ça ne l'a pas desservi. Et puis, je pense que le secret d'un certain nombre d'écrivains catholiques est aussi lié au contexte de leur époque. Certains ont eu du courage comme Cocteau, d'autres ont eu moins de courage comme Moriac ou Green. Mais ce n'est pas des jugements qu'on peut porter de manière aussi abrupte. Ce n'est pas la même chose qu'un homme public. Après tout, j'allais presque dire, et je suis assez d'accord avec Proust sur l'idée qu'au fond, la seule chose qui compte, c'est l'œuvre plus que l'auteur. Sauf quand la vérité de l'auteur, ou plutôt la vérité de l'œuvre, a besoin pour être écrivain de la vérité de l'auteur. Ça, ça compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez bien que Moriac, qu'on l'avait enfermé à force dans l'idée d'un espèce d'écrivain catholique, bien-pensant, etc. C'était exactement le contraire de tout ça. Ce n'était pas quelqu'un Oui, puis peut-être que ce secret aussi, il prédispose ses auteurs à savoir particulièrement bien parler de la nuance, on revient au terme d'ambiguïté, du non-dit. Donc c'est une matière littéraire passionnante. Tout à fait. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, parce que je suis fasciné par cette part de clandestinité qu'il peut y avoir chez chacun d'entre nous, sans doute. Les personnages qu'on se compose et la vérité de ce que l'on est. Mais en politique, c'est encore autre chose, parce que dans le pouvoir, l'époque dans laquelle nous sommes aggrave les défauts de tout ça et pas les qualités de tout ça. Je pense que chacun, j'entends Jacques Chirac me dire un jour, chacun doit cultiver son jardin secret, je plains ceux qui n'en ont aucun. Et il avait son jardin secret. Ce jardin secret, c'est le musée du Quai Branly. C'est une forme de culture qu'il avait, qu'il masquait. Mais il lui est arrivé de composer des personnages qui n'étaient pas forcément en accord avec ce qu'il était. Mais je ne peux pas dire qu'il est beaucoup triché, d'ailleurs, parce qu'on savait aussi ce qu'était sa vie par ailleurs. Mais sur un écrivain, c'est autre chose. Moi, ça me fascine beaucoup chez les écrivains de pouvoir... Je pense qu'un des problèmes d'aujourd'hui de la création, c'est l'autofiction, à mes yeux, c'est-à-dire l'aveu immédiat. Quand vous avez 25 ans, vous écrivez votre premier livre. Regardez Édouard Louis. Édouard Louis, c'est quelqu'un qui, d'emblée, aura révélé beaucoup de choses. Il est à son troisième, quatrième livre. Ses livres sont de plus en plus petits. On a l'impression... On se dit, qu'est-ce qu'il va de la suite ? Après, c'est quoi ? Mais une fois qu'on est passé aux aveux, il ne reste plus rien. Et Moriak disait très justement ça, d'ailleurs. Si je dis tout, qu'est-ce qu'il restera pour le reste de mon œuvre ? Donc, ça, je peux le comprendre, d'autant plus que c'est Moriak qui a beaucoup de clés. Et ce jeu avec la fiction, avec la vérité, qui m'a sans doute inspiré aussi ce livre, et qui me fascine. Je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut dire la vérité toute la journée. Je pense qu'au contraire, il faut savoir préserver beaucoup de mystères et beaucoup de distance par rapport à... Mais, dans le pouvoir, il peut arriver que tout cela confine à l'imposture. L'imposture en littérature, ça n'a aucune... Ce n'est pas grave du tout. C'est même quelque chose que j'ai presque envie de recommander. C'est stimulant. Et l'imposture dans l'action et le pouvoir, c'est encore autre chose, parce que beaucoup de choses, à ce moment-là, sont faussées. Et dans l'époque dans laquelle nous sommes, effectivement, ça devient difficile à tenir. Alors, hier, Emmanuel Macron a annoncé la suppression ou la transformation de l'ENA. Le livre s'appelle Le corps d'origine, parce que Guillaume Roussel, il fait l'hypothèse qu'il va être protégé par ses amis énarques, par la haute fonction publique. En fait, ça ne se vérifie pas du tout. Il le lâche. Oui, Le corps d'origine, d'ailleurs, il y a... un jeu, évidemment, sur le titre, qui est à la fois son propre corps d'origine. Et évidemment, d'abord, cette appartenance à une école qui est l'ENA, dont il dit, à un moment d'ailleurs, nous sommes tous des faussaires. Enfin, il lâche des trucs, quand même, des choses, mais personne ne comprend ce que ça veut dire ou tout le monde le comprend très bien. Oui, bien sûr. Il est énarque. Il n'a pas été un brillant énarque, mais en fait, il s'est sorti, il est sorti, enfin, pas brillant dans ses études, mais il est sorti très haut. Et il a l'illusion, qui n'est pas d'ailleurs totalement une illusion, parce que ça a fonctionné longtemps, que dans ce corps d'origine, on dit souvent, d'ailleurs, qu'on est protégé par un corps d'origine. Et vous observerez d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes qui ne sont pas issues du corps d'origine sont moins protégées dans la vie publique que d'autres qui sont énards, qui sont dans des communautés particulières ou qui sont issus qui ont des origines protectrices, si je puis dire. Et donc, il se construit, finalement, lui qui se... Je parlais à Olivier Duhamel tout à l'heure, j'étais très frappé de voir que cet homme est à la fois président de Sciences Po, président du siècle. Enfin, plus on accumule des pouvoirs et plus on se sent protégé. Et lui, en effet, ce corps d'origine, c'est l'énard, c'est des gens qu'il côtoie, qu'il connaît. Il a quelques ennemis dans ce corps d'origine, mais globalement, c'est une sorte de cordon sanitaire. C'est-à-dire que c'est un moyen de se protéger parce qu'il pense qu'il y a une solidarité de secrets en commun. C'est pas... Il y a une solidarité de castes, oui, mais cette caste, elle a intérêt à protéger chacun de ses membres. Sans quoi, elle s'effondre. Si chacun commence à être, évidemment, démasqué, il n'y a plus de caste. Donc, c'est ça, finalement, le corps d'origine. C'est ce système de dissimulation qui permet à un homme de pouvoir, d'abord, de conquérir le pouvoir, d'une certaine manière, parce que c'est aussi une manière de conquérir le pouvoir, mais c'est aussi une manière de préserver ce que l'on souhaite préserver de soi parce que chacun, dans sa vie, on retrouve l'idée d'immunité, chacun dans sa vie peut avoir un secret. Lui, il connaît tous les secrets des autres, pratiquement. On voit bien, il a épluché des dossiers, il se fait remettre tous les soirs quand il est à l'intérieur ce qu'on appelle des notes blanches. Il sait. Il sait ce qu'est la ville et il sait ce qu'est la ville de cet avocat, notamment, dont vous parliez tout à l'heure. Donc, il sait tout ça. Et tout ça, le conforte dans l'idée qu'il n'est pas atteignable. Mais je trouve qu'il est quand même beaucoup moins protégé par ses camarades et narques, finalement, qui le lâchent progressivement, que par ceux qui partagent ce secret de l'homosexualité. Oui. D'une homosexualité non affirmée. Auprès desquelles il trouve, en revanche, une forme de solidarité, de protection. Alors, essentiellement, d'ailleurs, auprès d'un... D'Edward Lesner. D'un avocat qui devient... Edward Lesner qui devient presque son meilleur ami. Mais ces corps d'origine-là vous soutiennent jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si vous êtes longtemps... Ça a fonctionné longtemps. Aussi longtemps, si je puis dire, qu'il n'y a pas eu de situation embarrassante. Aussi longtemps qu'il était au pouvoir, cette caste, à protéger ce secret, personne n'en a parlé. Lui savait pour d'autres. On le savait pour lui. Bon, très bien. Mais c'est au moment où ça se dérègle que ces corps d'origine vous rejettent, d'une certaine manière. Alors la protection ne peut pas... Et la fin du roman prouve que le corps d'origine, après tout, peut rester aussi protecteur d'une certaine manière. Mais il n'évite pas la solitude et il n'évite pas le fait qu'à un moment donné, on peut être rejeté, éjecté, d'une certaine manière, parce que d'une certaine manière, ça devient intenable. Ça devient intenable. Mais il n'empêche que toute sa vie politique, sa vie de pouvoir, sa réussite, a profité de cette protection venant de son corps d'origine. Dans le scandale, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a un moment où les choses ne peuvent plus se passer de la même manière. Et que le fait... Vous savez, c'est la bête dans le troupeau qui est la bête malade dans le troupeau. Ce qu'on fait d'une bête malade dans le troupeau, on l'élimine. Eh bien, c'est la même chose avec celui qui, à un moment donné, devient la bête malade du troupeau. Alors, il nous reste encore cinq minutes. J'ai deux questions qui vont un peu au-delà du livre. D'abord, la question de la politique en littérature. Vous êtes éditeur depuis des années. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de livres, on en voit sortir depuis quelques années, de romans, de fictions autour de la politique. C'était peut-être moins le cas, j'ai l'impression, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Alors, sachant qu'en revanche, la politique, elle est omniprésente dans les séries, dans les fictions. Borgen, The West Wing, Le Baron Noir. Est-ce que, pour vous, ces séries, vous les regardez, est-ce que ça a une influence sur, finalement, ce que proposent, aujourd'hui, les maisons d'édition et le fait qu'on a l'impression qu'il y a plus de politique en littérature ? D'abord, je ne vois pas beaucoup de politique en littérature, pardon de vous dire ça. J'en vois beaucoup dans les séries, mais pas beaucoup. Je pensais à Gilles Bois, et à Robert Namias, on voit quand même... D'accord. Entendu, il voulait dire qu'il y a des journalistes qui écrivent des romans politiques. Oui. Mais des véritables romanciers... Bon, je ne peux plus Robert Namias pour lequel j'ai le plus grand respect, mais il vient du journalisme plus que du roman directement, je trouve. Je dirais que les romanciers sont romanciers d'origine. Ils s'occupent peu de politique. Ils s'intéressent très peu à la politique. Et ils participent de... Ils s'intéressent à d'autres sujets qui sont des sujets plus sociaux. Bon, après, avec toute cette mode qui veut qu'un jour, quand on parle de... On voit bien ce qui se passe aujourd'hui autour d'un certain nombre de thèmes qui sont plus de l'inceste et du viol. Et subitement, ça devient un sujet... On ne peut pas savoir le nombre de manuscrits que nous recevons, nos éditeurs, sur l'inceste et le viol en ce moment. Donc, voilà. Mais des sujets comme la politique, il y a peu de romanciers qui s'y sont intéressés, en fait. Parce que c'est un monde qu'il faut un peu connaître pour s'y intéresser. Et qu'il y a une espèce d'a priori, de jugement assez... Une espèce de défiance. Il n'y a pas eu de grands romanciers qui ont écrit jusqu'à présent. Je ne dis pas que je suis un grand romancier, mais qu'il n'y a pas eu de romanciers qui ont vraiment écrit... C'est vrai pour les séries. On voit... À tort, d'ailleurs, parce qu'on voit l'attrait que ça suscite. On voit l'attrait que ça suscite. C'est passionnant parce qu'on rentre dans ce monde-là. Tout se joue dans ce monde-là comme dans d'autres mondes, d'ailleurs. Mais c'est un monde de passion, c'est un monde de confrontation, c'est un monde où l'amour, où les jeux de pouvoir, où l'ambition créent évidemment des mondes qui sont totalement romanesques. Et des mondes qui auraient pu inspirer Balzac comme Balzac a été inspiré par d'autres aspects de la société. Donc, moi, je ne regarde pas beaucoup les séries, je vous l'avoue, parce que je passe beaucoup de temps à lire, à écrire, mais je sais, je vois bien l'attrait que ça suscite. Et je pense en tout cas que le monde politique, la vie politique aujourd'hui est peut-être plus intéressante encore que jamais pour les romanciers. Je pense que c'est les romanciers qui peuvent nous aider à mieux comprendre, à décrypter aussi ce qu'est devenu ce monde-là, ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un monde un peu en déshérence, curieusement, un peu un monde qui attire de moins en moins les talents, un monde qui est devenu suspect, un monde qu'on connaît mal, sur lequel il y a beaucoup de préjugés et qui installe une forme de fragilité aussi dans le rapport qu'on a au sein de la société puisque dès l'instant que le pouvoir lui-même est discrédité ou en tout cas n'est un pouvoir qui n'est plus estimé, tout le reste a tendance effectivement à se déliter. Très bien. Alors pour finir, parlez-nous peut-être quelques minutes de votre projet au sein de votre nouvelle maison d'édition. Finalement, parce que Bouquin, qui était une collection, devient une maison d'édition à part entière, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous allez nous proposer en fait ? C'est tout nouveau. Alors l'idée, la collection reste ce qu'elle est, je le dis tout de suite pour tous les lecteurs et les amoureux de Bouquin, la collection ne change pas, au contraire, la collection a des projets sur cinq ans à l'heure actuelle qui vont être de plus en plus, je crois, intéressants avec de plus en plus d'acteurs de la vie intellectuelle ou littéraire vivants qui seront dans cette collection. Alors entrer Elisabeth de Fontenay, par exemple, qui rentre dans la collection au mois d'octobre, une surprise sur Marcel Proust, parce qu'on parle beaucoup des 75 ans, mais nous aurons une surprise. Introuvable. Voilà, mais celui que je vais publier sera encore plus introuvable au mois de novembre. L'idée, si vous voulez, c'était de, cette idée est née d'ailleurs au sein du groupe Editis pour lequel je travaille, de développer la marque Bouquin autour de ce que j'ai pu faire chez Robert Laffont dans la collection, bien sûr, mais des publications style Catherine Ney, Frédéric Martel, enfin des auteurs que j'avais amenés chez Robert Laffont et qui, d'ailleurs, tous m'ont rejoint pour cette nouvelle aventure qui nous permettra, si vous voulez, de publier, nous allons avoir une véritable rentrée littéraire, de publier au fond tout ce que nous publions en bouquin, collection qui est un peu patrimonial, le sera dans le domaine de la création, des créations et des idées, du mouvement des idées. Et donc, il y aura des essais, un essai de Jean-Marie Roir au mois de mai, il va s'appeler « Ce pays des hommes sans Dieu » sur la question du séparatisme et du christianisme, donc une rentrée littéraire dont j'ai parlé, des souvenirs, Catherine Ney a publié la suite de ses souvenirs à la fin de l'année, mais aussi beaucoup de jeunes auteurs, beaucoup de jeunes romanciers, beaucoup de jeunes essayistes. Mon souhait, c'est de pouvoir faire que Bouquin, avec tout le rayonnement de Bouquin, puisse être utile pour faire entendre des voix nouvelles dans le domaine de la création et dans le domaine des idées, des opinions. Donc, il y aura une cinquantaine de titres par an qui seront publiés dans cette maison avec des passerelles entre la collection et la maison et parfois, d'ailleurs, des choses différentes, mais à un moment donné, les choses ont vocation à se rejoindre. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc Barré, Le Corps d'origine. C'est en librairie. Merci beaucoup à vous. Ce n'est pas chez Bouquin, c'est chez Grasset. Grasset, j'avais publié un roman précédemment aussi. C'est passionnant et en librairie, donc, le 14 avril. Oui. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada